EXODE CHAPITRE 25 Et le Seigneur parla à Moïse, disant, Parle aux enfants d'Israël, pour qu'il m'apporte une offrande, de tout homme qui la donnera volontairement de tout son cœur vous devez prendre mon offrande. Et c'est ici l'offrande que vous devez prendre de, or, argent et cuivre jaune, et du bleu, de la pourpre, de l'écarlate, du fin lin, et du poil de chèvre, des pots de béliers teintes en rouge, et des pots de blaireaux, et du bois de chitim, de l'huile pour le luminaire, des épices pour l'huile d'onction et pour l'encens odoriférant, des pierres d'onyx et des pierres pour certir l'éphode et pour le plastron. Et qu'ils me fassent un sanctuaire, afin que je puisse demeurer parmi eux. Selon tout ce que je te montre, d'après le modèle du tabernacle et le modèle de tous ces ustensiles, vous devez le faire. Et ils doivent faire une arche en bois de chitim, de deux coudées et demi doit être sa longueur, d'une coudée et demi sa largeur, et d'une coudée et demi sa hauteur. Et tu dois la plaquer d'or pur, à l'intérieur et à l'extérieur tu dois la plaquer, et tu dois faire sur elle une couronne d'or tout autour. Et tu dois fondre quatre anneaux d'or pour elle, et les mettre à ses quatre coins, et deux anneaux doivent être à l'un de ses côtés, et deux anneaux à l'autre de ses côtés. Et tu dois faire des barreaux en bois de chitim, et les plaquer d'or. Et tu dois passer les barreaux dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour que l'arche puisse être portée par eux. Les barreaux doivent être dans les anneaux de l'arche, ils n'en doivent pas être retirés. Et tu dois mettre dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et tu dois faire un siège de miséricorde d'or pur, deux coudées et demi doit être sa longueur et une coudée et demi sa largeur. Et tu dois faire deux chérubins d'or, tu dois les faire en ouvrage martelé, aux deux extrémités du siège de miséricorde. Et fais un chérubin à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité, c'est-à-dire vous devez faire les chérubins ressortant du siège de miséricorde à ces deux extrémités. Et les chérubins doivent déployer leurs ailes en haut, couvrant de leurs ailes le siège de miséricorde, et leurs faces doivent se regarder l'une vers l'autre, vers le siège de miséricorde doivent se tourner les faces des chérubins. Et tu dois mettre le siège de miséricorde sur le dessus de l'arche, et dans l'arche tu dois mettre le témoignage que je te donnerai. Et là, je te rencontrerai, et je m'entretiendrai avec toi, depuis le dessus du siège de miséricorde, entre les deux chérubins qui sont sur l'arche du témoignage, de toutes les choses que je te donnerai en commandement envers les enfants d'Israël. Tu dois aussi faire une table en bois de shittim, deux coudées doit être sa longueur, et une coudée sa largeur et une coudée et demi sa hauteur. Et tu dois la plaquer d'or pur, et lui faire une couronne d'or tout autour. Et tu dois lui faire un rebord de la largeur d'une main tout autour et tu dois faire une couronne d'or à son rebord tout autour. Et tu dois lui faire quatre anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux quatre coins qui sont à ses quatre pieds. Le long du rebord doivent être les anneaux afin d'y placer des barreaux pour porter la table. Et tu dois faire les barreaux en bois de shittim et les plaquets d'or, pour que la table puisse être portée par eux. Et tu dois faire ses plats, et ses cuillères, et ses couvercles et ses bols, pour couvrir le tout, tu dois les faire d'or pur. Et tu dois placer sur la table le pain de présentation devant moi toujours. Et tu dois faire un chandelier d'or pur, d'un ouvrage martelé le chandelier doit être fait, sa tige et ses branches, ses bols, ses pommeaux et ses fleurs doivent être d'un seul tenant. Et six branches doivent sortir de ses côtés, trois branches du chandelier d'un côté, et trois branches du chandelier de l'autre côté, trois bols faits comme des amandes, avec un pommeau et une fleur sur une branche, et trois bols faits comme des amandes sur l'autre branche, avec un pommeau et une fleur. De même pour les six branches sortant du chandelier. Et sur le chandelier il doit y avoir quatre bols faits comme des amandes, avec ses pommeaux et ses fleurs. Et il doit y avoir un pommeau sous deux des branches de celui-ci et un pommeau sous deux autres de ses branches et un pommeau sous deux autres de ses branches, de même pour les six branches procédant du chandelier. Leurs pommeaux et leurs branches doivent être d'un seul tenant, le tout doit être un ouvrage martelé d'or pur. Et tu dois faire ses sept lampes, et on doit allumer ses lampes, afin qu'elles puissent donner de la lumière face à lui. Et ses mouchettes et ses porte-mouchettes doivent être d'or pur. D'un talent d'or pur il doit le faire, ainsi que tous ses ustensiles. Et veille à ce que tu les fasses d'après leur modèle, lequel t'a été montré sur le mont. Sous-titrage Société Radio-Canada